... Un an après l'élection de Barack Obama, l'invité de TV5 Monde est à Washington pour une semaine spéciale. Alison Johnson est l'une des journalistes éditorialistes les plus réputées ici. Merci d'être avec nous. Il fait nuit sur Washington où nous nous retrouvons en ce moment. Un an après l'élection de Barack Obama, vous diriez que cette élection historique a finalement produit un président comme les autres un an après ? Non, on ne peut pas dire ça. On est dans une période plus difficile que le pays avoue depuis 1939. Barack Obama est arrivé comme président en janvier 2009 avec plein de problèmes au niveau international et national. D'abord, où est-ce qu'on peut commencer comme président avec cette liste des problèmes ? On commence avec ce qui a marché bien. Premièrement, il était élu avec un congrès presque la majorité démocrate. Alors, on a la chance d'avoir dans le congrès, le Sénat et aussi les députés, la majorité sont démocrates. Donc, il est en train de faire son agenda. C'est le début, mais certains disent qu'il faudrait aller plus vite, il faudrait passer des mots à l'action. Oui, mais ça prend du temps. Comme le président a dit pendant ces derniers dix mois, il est en charge de la Maison-Blanche, mais il n'est pas en charge du congrès. Et ce sont les congressistes qui font le Loire, qui changent notre législation. Ce n'est pas le président seulement. Donc, il a besoin de travailler avec les députés. Et même que les démocrates sont en charge, ils ne sont pas capables de tout faire sans aussi l'aide des républicains. Alors, c'est quelque chose que c'est difficile de comprendre comme étrangère, même comme les Américains, propres, parce que c'est un système compliqué. Et Barack Obama aussi a plein de problèmes dans tous les niveaux. Oui, alors, on va en parler. Évidemment, la réforme du système de santé, ça, c'était une promesse du candidat. Et ça peine à se mettre en place. Oui, mais on a l'annonce d'aujourd'hui de le Speaker of the House, Nancy Pelosi, qui a déclaré qu'ils ont maintenant en Loire qu'ils vont passer par le congrès. Mais il faut accepter qu'il y a plus d'intérêt contre le président, contre les démocrates, que ne veut pas passer toutes les actions qu'il a promis comme président. Il a besoin du peuple américain, même que les peuples américains ont besoin de lui. Alors, ça va prendre du temps pour passer toutes les actions qu'il a besoin de faire. Et en plus, avec la récession économique, il était vraiment pressé de faire quelque chose contre la récession. Mais là, on sort de la récession. Là, on a des chiffres. Enfin, on retrouve la croissance aux États-Unis. Oui, mais quand même, on a tous les chiffres aussi avec le chômage, qui ça continue de monter. Donc, il a annoncé aujourd'hui la Maison-Blanche, il ne peut pas accepter que l'économie est en train d'améliorer, parce qu'en même temps, il y a des gens qui sont en chômage. Alors, il y a plusieurs problèmes qu'il essaie d'attaquer. Maintenant, il y a trois priorités. La première priorité, passer cette réforme de santé, n'est-ce pas ? Donc, il y a le progrès dans le Congrès. On va voir si les démocrates peuvent passer ça pendant les prochaines semaines. Deuxièmement, le problème d'Afghanistan. Il a eu cette inhéritance de l'Irak et l'Afghanistan en même temps, deux guerres difficiles. Et je crois que maintenant, avec les nouvelles élections à Afghanistan, il va attendre à voir les résultats de ça pour décider ce qu'il va faire avec l'Afghanistan. Et c'est difficile aussi de décider d'envoyer des tropes après qu'il a reçu la paix Nobel, n'est-ce pas ? Ça, c'est un prix Nobel un peu lourd à porter, alors, en quelque sorte. Oui. Et comment est-ce que vous allez envoyer des tropes, n'est-ce pas ? Et en même temps, être un homme de la paix. Mais que demandent les Américains ? C'est-à-dire, mourir, parce que ça a été le moins le plus terrible pour les soldats américains. Est-ce que ça vaut encore pour les Américains d'aller mourir en Afghanistan ? À mon avis, ça va être très difficile d'envoyer plus de tropes et laisser des autres personnes mourir pendant les prochains mois. Mais en même temps, on n'a pas le choix. C'est comme l'Irak. Il faut attaquer les problèmes parce que c'est ce qui a été laissé à la Maison Blanche de Bush à Obama. Enfin, sans deux guerres, on ne peut pas simplement décider « on va quitter, on va sortir demain ». Alors, ce sont deux priorités, n'est-ce pas ? La réforme, maintenant, l'Afghanistan. Et la troisième réforme qu'il attaque maintenant, c'est la réforme du secteur financier. Oui. N'est-ce pas ? On a des annonces… Après la crise économique des subprimes, la crise à Wall Street. Oui. Et c'est pour ça que le secrétaire Tim Geithner, il a fait des annonces aujourd'hui dans le Congrès. Ils ont fait des réformes et Wall Street est contre complètement de quelques changements de législation qu'il y a maintenant. Mais on a besoin parce qu'on avoue pendant la récession que Wall Street n'était pas sous le contrôle. C'était absolument le chaos, n'est-ce pas ? Et il n'y avait pas même de loi et des réformes et de contrôle sur Wall Street. Mais il faut qu'il aille vite les élections de mi-mandat l'année prochaine ? À mon avis, ça va être nécessaire. Oui. Ça va être nécessaire. Et on va voir en 2009 et 2010, les démocrates vont être attaqués complètement. Mais c'est normal. Si on voit l'histoire pendant les derniers 50 ans, 80 ans, aux États-Unis d'Amérique, chaque deux ans, il y a un changement. Mais ceux qui avaient soutenu Barack Obama et cette espèce de liesse que nous avons vue, c'est en train de s'effriter un peu. Oui, parce que c'est à cause de lui, non, qu'ils ont voté. Donc, il a besoin d'être à côté de tous les députés et tous les gouverneurs pour pouvoir pousser leur agenda. Parce que les gens ont voté pour lui. Ils ont voté pour lui comme représentant de la change, n'est-ce pas ? Oui, du changement. Du changement, je dis. Alors, ils vont avoir besoin de Barack Obama pour toutes les élections au niveau national. Il est incontournable. Oui. Et puis, premier président noir, qu'est-ce qu'il reste de ça aujourd'hui ? À mon avis, ça attaque beaucoup notre problème de racisme au niveau national. Mais vraiment, ça va être durable à partir d'aujourd'hui. C'est un commencement. Ça veut dire qu'on ne change pas le pays, la histoire, dans une élection, n'est-ce pas ? Mais c'est un commencement. Alors, c'est un début. Avec l'élection de Barack Obama, on voit que le pays est en train de changer. La fierté retrouvée ? Oui, la fierté. Et aussi, au niveau mondial, c'est reconnu que les États-Unis de l'Amérique, ce n'est pas le même pays. Oui. N'est-ce pas ? C'est un président qu'on admire dans le monde. Oui. Ça, ça compte pour les Américains ? Ça compte, mais pas beaucoup. Parce que pour nous, maintenant, comme vous avez dit, il est comme un autre président pour nous. Mais c'est bien, non ? Parce que ça veut dire que sa race, ce n'est pas important. C'est plutôt, qu'est-ce qu'il va faire comme président ? Qu'est-ce qu'il va faire pour le peuple ? Qu'est-ce qu'il va faire pour notre nation ? Oui. Donc, c'est bien le changement. Mais on sait qu'il est là pour longtemps parce que vous dites, qu'est-ce qu'il va faire ? Vous parlez au futur encore. Oui. Oui, parce qu'on a passé seulement 10 mois. Et comme on a vu avec Bush ou même avec Clinton, ça prend du temps pour le changement. N'est-ce pas ? Ça prend du temps. Ça a passé 8, 9 mois. N'est-ce pas ? On a vu quelques changements avec le stimulus package, des choses comme ça, pour stimuler l'économie. Mais en termes de long terme, il faut attendre. Et en plus, on voit ce qu'a passé avec Clinton. Le président Clinton, il a eu presque 8 ans pour avoir le grand changement qu'il a fait. Et ça va être la même chose pour le président Obama. Ça ne va pas passer dans 10 mois. Merci. Je vous en prie. Donc ça donne l'occasion de nous revoir ici à Washington. Vous aviez été donc l'une de nos invitées pour cette semaine spéciale à l'occasion de la première année de Barack Obama à la Maison Blanche. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501